Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mon Côté Féminin. Nous revoici pour un haul, ça fait un bout de temps que je n'en ai pas fait. Je suis accompagnée de ma petite assistante Maki, qui vient de prendre une douche mais qui s'est roulée dans la terre donc qui est toute sale. Passons. Aujourd'hui je reviens vers vous pour un haul. Ce n'est pas un haul pour vous pousser à acheter telle ou telle marque ou vous envoyer dans tel ou tel magasin. Puisque c'est un haul, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, de seconde main. Depuis le début de l'année je suis inscrite sur Vinted. Je vends quelques fringues et j'achète quelques fringues. Donc là, j'ai rassemblé tout ce que j'ai acheté depuis le début de l'année. Et je vais vous montrer ça. Le contenu sur ma chaîne évolue en même temps que moi j'évolue. Et donc plus le temps passe, plus je tends à acheter de la seconde main et à essayer de consommer un minimum. Même si je me suis acheté des fringues que vraiment entre vous et moi, je n'avais pas forcément besoin. Mais ce sont des coups de cœur généralement qui ne contribuent pas normalement au système de consommation-production. Voilà, donc je vous invite vivement à regarder soit sur Vinted, soit sur une autre application, soit dans une friperie. Enfin voilà, ce qui est le plus accessible pour vous. Mais on peut dénicher de très belles choses, de très jolies choses, des choses de bonne qualité, à des prix assez bas, en ayant un impact écologique moindre on va dire. Du coup d'un point de vue moral, moi je me sens mieux avec ce que je fais. Alors je ne vous cache pas qu'il faut être patiente, qu'il faut aimer chercher, dénicher, voilà, pour trouver des petites perles. Donc justement, je vais vous présenter mes petites perles à moi. Alors on peut commencer tout de suite avec ce premier article. Donc c'est ce pantalon en lin. En fait j'ai pris ce débardeur parce que c'est assez uni pour vous présenter mes articles. Donc c'est ce pantalon en lin. Alors est-ce qu'on va voir en entier ? Je vais le mettre à 3 km. C'est un pantalon en lin beige, tout simple. Il a une petite perle derrière. Voilà, il est assez ample. Je vous mettrai la référence quand même parce que du coup ce qui est intéressant sur Vinted, c'est qu'il y a des filtres et donc on peut filtrer nos recherches. Et donc si on a flashé sur un article en magasin ou un article que je vous présente, il y a moyen de rechercher en rentrant dans les filtres des critères de recherche. Donc il y a moyen de retrouver ce que je vous présente si vous avez de la chance. Donc voilà, je suis très bien dedans. Il est ample, il est léger. Franchement là, plus le temps passe, plus je privilégie les bonnes matières. Donc là c'est du lin. Vous allez voir qu'en ce moment je suis fan de lin et de gaz de coton. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc ça c'est mon dernier petit achat et j'en suis vraiment ravie. Je le porte tout. En plus le beige ça va avec tout. Alors je vous présente maintenant ces baskets. Alors il faut savoir que je ne porte jamais de baskets. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas mon truc alors que pourtant j'ai un style de vie assez actif et donc les baskets ça pourrait très bien correspondre. Mais je ne mets jamais de baskets. Et là j'avais flashé pendant la tendance plateforme. Pourtant je ne mets pas spécialement en plus la tendance plateforme. mais celle-ci sur le site de H&M j'avais flashé dessus. Je me suis dit allez si j'ai à m'acheter des baskets. Je trouve que des baskets blanches c'est quand même sympa pour aller avec plein de tenues. Du coup j'avais flashé sur celle-ci sur le site H&M. Donc il faut savoir que moi j'ai tendance à flasher sur un article attendre qu'il soit en promotion et généralement il ne me passe sous le nez. Et donc je les ai retrouvés sur Minted. Donc je les ai achetés. Arrivé à la maison j'étais un petit peu moins fan. Et vous voyez ça fait... Ça doit être le deuxième truc que j'ai acheté. Donc ça doit faire 5-6 mois que je les ai achetés. Je ne les ai jamais portés. Mais là que je les essaye devant vous. Je me dis qu'il y a moyen de les mettre là. Même avec un petit pantalon beige comme ça, ça peut le faire. Voilà. Alors il y a cette petite jupe en tulle fleurie. noire avec des petites fleurs. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Voilà. Donc doublée en dessous avec le petit volage devant. Donc elle c'est pareil. Elle provient du site H&M. Rien à dire. Je crois qu'elle m'a coûté 2 euros. Et je l'ai acheté en lot. Donc j'ai acheté une autre jupe en même temps. A la vendeuse. Donc ça m'est revenu vraiment pas cher. Toute légère avec un petit eau noire pour les soirs d'été. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors c'est pas tellement de saison. Mais c'est vraiment en fait c'est grâce à ce pull que je suis sur Vinted. Donc ça c'est un pull sur lequel j'avais flashé sur le site internet. Je l'avais jamais vu en magasin. Et il faut savoir que je fais pas souvent les magasins déjà. Et donc il était à 29, ouais 30 euros sur le site H&M. A chaque fois que je vous montre des trucs, c'est des trucs qui viennent de chez H&M. C'est un hasard vraiment. Et ça fait un an je crois. Un an et demi que j'avais flashé dessus. J'avais demandé au Père Noël s'il pouvait me l'offrir. Le Père Noël s'en est battu les steaks. Donc je ne l'ai pas eu. L'année d'après, à mon anniversaire, j'ai proposé qu'on m'achète ce sublime pull. Mais en fait il n'était pas facile à trouver. Parce que plus le temps passait, moins il était facile à trouver. Noël d'après, c'est pareil. Et donc je me suis dit, au mois de janvier, je vais chercher sur Vinted. Et je l'ai trouvé. Je crois que j'ai passé des heures sans exagérer sur Vinted à chercher. Et donc j'en ai trouvé deux exemplaires. Et voilà. Je l'ai trouvé, je l'ai eu. Et donc ça c'est mon tout premier article sur Vinted. Je le trouve vraiment magnifique. Il était en très bon état. Voilà. Je le trouve, mais canon. J'adore l'effet torsade. Les petits points. Je suis fan. Alors ça c'est un short qui vient de chez Kiabi. On change un petit peu de crèmerie. Donc à chaque fringue son histoire, en fait ce short, je l'avais vu pareil en magasin. J'avais pris sa référence, donc c'était une nouvelle collection, tout ça. J'avais pris sa ref en me disant je vais l'acheter pendant les soldes. Pendant les soldes, je ne le trouve pas. Donc je vais chez Kiabi la première fois, je ne le trouve pas. J'y retourne plusieurs fois. Bref, au bout d'un moment je tombe sur un short en beige, en lin, comme ça. Je me dis, ça devait être lui. Oui, je n'avais plus la photo sur mon portable et tout. Il y avait un petit truc qui me gênait, mais bon, je me suis dit ça devait être lui. Il était au même prix et tout. Donc je l'achète. Et on ne pouvait pas essayer à cette époque-là. Le Kiabi où je suis allée était en travaux. Donc je l'ai acheté. Mais il s'avère qu'une fois à la maison, je me suis dit, mais ce n'est pas lui que j'avais vu la toute première fois. Et donc en fait, celui que j'avais acheté n'avait pas ses petits boutons. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup. Et il descendait un petit peu plus bas. En fait, il faisait plus short de scout. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder sur Vinted si je ne le trouve pas. Ou je crois même que je suis tombée par hasard dessus sur Vinted. En cherchant les shorts et pantalons en lin, je suis tombée de super hasard. Donc voilà. C'est surtout que moi, au moment où je me réveille, ils n'existent plus en magasin. Même sur le site. Donc voilà, j'aime beaucoup. La taille est un petit peu juste. Je pense que j'aurais pu prendre un poil plus grand. Mais bon, ça va, c'est correct. Ça ne m'écrase pas non plus. Donc voilà. Du coup, j'ai l'autre short que je vais pas tarder d'ailleurs à mettre en ligne sur Vinted. Alors, dans les shorts toujours, voici un petit short tout simple. Esprit un peu délavé. La matière, c'est du gaz de coton. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai craqué. Kaki. Et lui, il est de la marque Mage. Alors, je ne suis pas pour acheter de la marque. Mais il s'avère que je trouve que les sacs à main Mage sont sublimes. Et donc, quand j'ai vu qu'il me plaisait et qu'en plus il était de la marque Mage, je me suis dit, allez, vas-y, tu auras ton premier fringue de la marque Mage. Et je crois que je l'ai acheté 4 ou 5 euros. Donc vraiment... Après, il n'aurait pas été de la marque Mage. Enfin, ça n'aurait pas été pareil. Je l'aurais acheté. Mais voilà, je suis contente. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu bête. Peut-être que je suis un peu bête. Voilà, je suis contente. C'est vraiment pour la matière que j'ai craqué. Parce que gaz de coton, en ce moment, c'est une battle entre le lin et gaz de coton en ce moment dans mon esprit. Et dans mon cœur. Alors, laissez-moi vous présenter ce sublime sac à dos en macramé. Donc normalement, cette année, au mois de juin, début juin, je devais partir avec mon amoureux et des amis à Séville pour la première fois. La ville de cœur de ma meilleure amie. Et donc, macramé plus frange, il n'en faut pas plus pour me séduire. Donc voilà, j'avais prévu ce sac à dos en guise de sac à main pour être à Séville. Mais voilà, les journées où on fait de la marche, des choses comme ça, ça avait un aspect pratique. Mais du coup, pour l'instant, je ne m'en suis pas servie. Parce que bon, sac à main de tous les jours, ce n'est pas non plus très raffiné. Mais pour les journées où on marche beaucoup, voilà, un peu sportif. Du coup, je trouve qu'il est super. Et puis, je ne désespère pas, on ira bien à Séville l'année prochaine. Donc, il servira pour Séville l'année prochaine. Alors, pour être originale, du lin, du beige, du H&M. Bon, le H&M, franchement, je suis désolée, c'est un hasard. Mais il s'avère qu'il doit faire des trucs que j'aime bien. Donc ça, c'est une jupe en lin, effet paper bague, si je ne me trompe pas. Voilà, elle est vraiment super sympa, super agréable. Je trouve que cette forme, où c'est bien centré à la taille, va bien à ma morphologie. Elle est très féminine. Elle tombe au-dessus du genou, donc j'adore. Je suis à l'aise avec ça. Voilà, tout simple, tout bête. Les grosses poches, j'avais peur que ça fasse trop gros, mais finalement, ça va. Et ça, c'est la jupe que j'ai achetée à la même vendeuse que pour la jupe en résille un petit peu noire avec des petites fleurs. Donc, elle ne m'a vraiment pas coûté bien cher, parce que je l'ai achetée en lot. Alors, j'ai renfilé rapidement la jupe résille pour vous montrer ces petites chaussures, enfin, ces chaussures, ces bottines. Donc, ça, c'est clairement une inspiration du style de June 65, qui a une chaîne YouTube et un Instagram, qui est assez connue sur les réseaux sociaux, qui avait ces petites bottines que j'ai trouvées canon, mais c'est quand même quand on a un style bien affirmé. Et moi, mon style n'est pas spécialement bien affirmé. Donc, pour l'instant, je ne l'ai jamais portée, mais j'adore. J'ai acheté ça à une fille en Géorgie, je crois. Alors, j'ai réenfilé ma jupe en lin beige pour vous montrer ce sublime petit chemisier en gaz de coton blanc de la marque Easy Close, si je ne dis pas de bêtises. Je suis absolument fan, vraiment. J'adore les détails. Là, franchement, c'est la tenue où je me sens hyper bien. Gaz de coton, lin, que des matières naturelles. Des matières et des couleurs naturelles, mais en ce moment, c'est incroyable comment le fait de mettre ces choses-là me font me sentir bien. Franchement. Alors, on finit en beauté, enfin, avec le truc qui fait le plus classe, selon moi. C'est une petite combinaison en satin noir, décolleté dentelle, pour rapprocher. Donc là, je ne l'ai pas du tout accessoirisé, mais avec des colliers, un sac à main, de soie, des petites chaussures. Bon, voilà. Là, je suis pieds nus dans mon champ. Rien d'exceptionnel, mais juste, c'était pareil. Une tenue que j'avais vue en magasin, que j'avais même essayée, il me semble, et que je ne l'ai pas achetée. Eh bien, je l'ai retrouvée d'occasion sur Internet. Et en fait, je préfère encore plus acheter comme ça. Et du coup, pour finir ce haul, alors je me rends compte que je ne fais que de vous parler et que ma tête est coupée, je suis désolée. Je ne fais pas attention, j'avance, je refais directement la caméra. Pour finir ce petit haul, hop, veste en jean. Donc, ça paraît tout bête, mais je n'ai jamais eu de veste en jean de toute ma vie. J'en ai peut-être eu une quand j'étais petite. Je crois que j'en ai eu une quand j'avais genre 4-5 ans. Et après, non. Et je pensais que le jean ne m'allait pas. Enfin, la couleur auprès du visage n'était pas terrible. Et en fait, cette année, je me suis dit, allez, je vais m'achète une veste en jean. J'avais envie qu'elle soit bien cintrée. Du coup, j'ai pris une petite taille. Je ne sais plus combien c'est. Et en fait, je me suis rendu compte après qu'elle était un petit peu juste, en fait. Là, ça coince quand je plie les bras. Mais bon, je l'ai portée. Ça, c'est des vestes de demi-saison qu'on ne met pas longtemps dans la journée. Ça fait un peu office de gilet, quoi. Donc, finalement, ce n'est pas non plus si dérangeant que ça. Et c'est surtout une veste qu'on met avec les bras nus en dessous. Enfin, voilà. Du coup, comme ça, ça va. Si j'avais un pull, ça n'irait pas du tout. Mais comme ça, ça va. Mais je sens qu'une taille au-dessus, ça aurait été une pièce. Et voilà ! Et voilà ! Donc, j'espère que ce petit hall Vinted vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire à ma petite Maki et à moi-même, et à partager si ça vous dit. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye !